Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériaux d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est abondamment. Lorsqu'une infraction est commise, il n'est pas rare qu'un grand nombre de personnes aient en souffrir, ayant une vocation à se constituer en partie civile devant la juridiction du jugement. Dans le sens disciplinale, la doctrine enseigne que l'action publique relève, révèle un nombre limité de demandeurs et de défendeurs. L'action civile met aux prises beaucoup de parties potentielles, aussi bien parmi ceux qui adressent une demande au juge. Trois points de suspension. Le tribunal dira les moyens du prévenu recevable en la forme, mais non fondée. Les faits de la cause. Il ressort des énonciations de la requête aux fins de fixation d'audience de l'organe de la loi, des débats à l'audience, ainsi que des pièces du dossier auxquelles le tribunal aura égard. Le 26 janvier 2015 date l'anniversaire de l'un des enfants du prévenu, qui a l'occasion d'organiser une cérémonie à son domicile, invitant ainsi ses parents, d'autres membres de sa famille et de sa belle famille, quelques amis, ainsi que ses voisins. Qu'il y est resté pour se faire jusqu'aux environs de 23 heures et pour transférer l'événement. Il décida avec ses cinq amis, dont Aboubacar, Ginola, Ndoba, Trésor et autres, d'aller continuer la fête sur l'avenue Libération, ex-24 novembre, plus précisément à l'immeuble Galaxie, dans la commune de la Gombe. Et c'est vers 0R qu'il y a résolu de rejoindre son domicile. Deux jours après, soit le 28 janvier 2015, le prévenu receva un coup de téléphone des lignes de ses connaissances à la personne de Nsoukoulou, Ndokouma, alias Didier Russel. Le suppléant, dans son intérêt, allait rejoindre sur le boulevard du 30 juin avant 20h, dans la boîte de nuit où ses derniers travaillent. Le prévenu va s'y présenter 20h à 20h05. Tout en lui reprochant de ses légers retards, il le tiendra informé de la plainte portée contre lui pour viol d'une fille mineure perpétuée la nuit du 26 janvier 2015 avec quatre personnes. Dans ses entrées faites, surgira une personne se déclarant policier, porteur d'un mandat d'amener contre le prévenu. Et quelques temps après, arrivait le membre de la famille de la fille Eti Timothofeza, ses frères et soeurs, sa mère, tous criant que le prévenu a violé leur fille, que se sentant en insécurité, le prévenu a proposé aux policiers de se rendre à la police car s'estimant innocent et ne voulait surtout pas procéder à un arrangement l'amiable comme elle lui proposa ses derniers. Et son ami Didier Russel, arrivé à Lipekine, le prévenu fut gardé à vue avant d'être transféré au parquet près du tribunal d'essayant. Selon les ministères publics et la partie civile, pour réaliser son entreprise criminelle, le prévenu en voyant, dans la nuit du 26 janvier 2015, vers la victime qui allait acheter un pain au coin de l'avenir, Sundi, un de ses collaborateurs, dénommé Kidis, qui a dit à cette dernière que le prévenu, fasciné par sa taille, voulait réaliser une publicité avec elle. Méprisant les conseils de sa mère, lui interdisant de se confier aux inconnus, elle partit avec Kidis à la rencontre du prévenu, qui roulait devant eux dans une Jeep. De 22h à 01h, ils ont suivi le prévenu de chez elle, en passant par l'avenir du 8 décembre jusqu'à Bandal-Molar, sur l'avenir Kimbondo où le viol aura été commis. La victime soutient qu'elle a communiqué avec le prévenu par deux numéros Vodacom et Tiggo. Que chemin faisant ? Le prévenu fera savoir à la victime qu'il ne s'agissait pas de la publicité, ni des tournages d'un théâtre, mais plutôt qu'il tenait à ce qu'avant 01h, que son sperme se mélange avec les pertes blanches de cette dernière proposition qu'elle va rejeter. Pour cette raison, il demanda à la victime de le faire, même avec son ami Kidis qui était à ses côtés. Que devant le refus, toujours de cette dernière, il demanda à son collaborateur de l'amener au lieu convenu, une chambre d'hôtel, prétextant raccompagner la victime chez elle, qui la fit passer par une route peu fréquentée où elle fit violer, tour à tour, par le prévenu et ses complices, et c'est dans la position debout et courbée vers avant. Par ailleurs, Dans son réquisitoire, Les conseils de la partie civile estiment que la déposition de la victime est capitale, puisque les violences sexuelles se commettent dans les endroits obscurs, isolés, inaccessibles au public, a telle enseigne que, faute de témoins, la partie civile soutient que la parole de la survivante est en balance avec celle de l'accusé. Elle reste le premier témoin de l'infraction et son témoignage peut emporter la conviction du juge. En retenant l'infraction, le tribunal dira sa constitution de la partie civile, recevable et condamnera les prévenus à lui payer la somme de 100 000 dollars américains, payables à monnaie locale sur pied de l'article 258 du Code civil livre 3. Dans son réquisitoire, les ministères publics représentés par le magistrat Éthi et Téni, le sec Gabriel, substitut du procureur de la République, conclut à la culpabilité du prévenu pour qui il a requis la condamnation à 20 ans de servitude pénale principale et 1 million de francs congolais d'amende payable dans le délai de la loi. A défaut, subir 30 jours de servitude pénale civile judiciaire à l'amende ainsi qu'aux frais. Pour le prévenir, la lecture du premier rapport de la société Vodacom a révélé que lors de son enregistrement, la victime était porteuse d'une attestation de perte de pièce renseignant que cette dernière est née le 5 avril 1994, alors qu'elle a soutenu être née en 1998. Pour le prévenu... Pour le prévenu... Pour le prévenu... La date du 5 avril 1998 n'est avancée que pour le besoin de la cause. Le tribunal n'aura pas de garde à ses moyens du prévenu dans la mesure où, étant poursuivi pour viol, peu importe l'âge de la victime, cette dernière soutient qu'elle a été violée à l'aide de menaces et de violences. Le prévenu ajoute qu'il y a des incohérences dans la version des faits présentée par la victime, qui soutient tantôt que son téléphone était ravi après le viol, alors que le rapport de la société Vodacom me renseigne que le téléphone de la victime était en activité de 22h jusqu'à 0h. Tantôt aussi que la victime est rentrée à la maison avec des habits pleins de sable, alors qu'elle soutient également avoir été violée debout, par derrière et dans les noirs. Et en même temps, elle voyait le manœuvre de prévenu et ses complices. La partie civile et titre moto soutient poursuit les préqualifiés à voir ramasser les préservatifs utilisés par lui et ses complices ainsi que les slips déchirés de la victime mais qu'elles n'ont jamais produit à aucune étape de la procédure pour éviter ainsi qu'un éventuel examen d'ADN qui pourrait les disculper. Ce qui signifie que la victime n'a pas été contrairement au soutenement de l'acquisition ainsi que la partie civile n'a pas été constante dans sa narration de fait. Il poursuit en faisant remarquer que la victime a donné trois âges qu'elle serait née le 4 avril le 5 avril 1978 le 5 avril 1994 en fait le 5 avril 1997 et c'est là selon les besoins de la cause d'où son caractère dangeré en août il conclut que le viol dont il est poursuivi n'a jamais eu lieu n'a jamais eu lieu et c'est une invention criminelle pour des raisons évidentes suivantes 1 les différents rapports médicaux le prévenu soutient que ce soit le premier rapport de l'hôpital de Kitambo que soit la contre-expertise sollicité par la partie civile les deux s'accordent que la victime avait perdu sa virginité depuis longtemps et qu'aucun indice n'a été mis en évidence pour imputer je m'excuse pour imputer les viols au prévenu 2 les rapports de la société Vodacob a renseigné que le numéro 082 10 989 21 de la victime était en activité de 22h à 0h25 en fait 3 la descente est sur le lieu du viol à la descente sur le lieu du viol aucun habitant de l'avenir Kimbondo lié de la commission de faits n'a reconnu que cette nuit-là un viol se serait commis dans cet endroit examinant l'infraction de viol le prévenu soutient que les ministères publics relèvent qui a eu introduction de son membre viril dans les parties génitaires de la victime sans en apporter la moindre preuve alors que les deux rapports des médecins sont clairs conformément au prescrit des articles 14 bis de la loi numéro 06 bar 019 du 20 juillet 2006 tel que modifié est complété à ce jour ainsi que les articles 48 et 49 des mêmes textes qui imposent au juge de faire recours dans ces cas au médecin ou au psychologue je m'excuse quant à l'élément moral du viol tel que soutenu par l'accusation le prévenu soutient que n'étant impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire qui n'est qu'une machination pour nuire à impézibles citoyens qui se bat jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille le tribunal dira non établi en fait comme endroit la prévention du viol mis à sa charge et prononcera simplement son acquittement le tribunal relève que l'article 171 de la loi du 11 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose qu'on met un viol soit à l'ère de violence ou menace grave ou par contrainte à la compte d'un enfant directement ou par l'intermédiaire d'un tiers par surprise pression psychologique 3 points tout homme qui introduit son organe sexuel même superficiellement dans celui d'un enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans les siens d'après la loi l'infraction de viol réputée commise avec violence existe dans l'instant où il y a rapprochement charnel de sexe avec une fille âgée de moins de 18 ans pour que l'infraction de viol existe il faut d'abord qu'elle soit établie l'élément matériel de la prévention qui est le rapprochement charnel avec le sexe de la victime minée la victime etitimoto a soutenu dans toutes les phases de la possédie qu'elle a été violée dans le tunnel de l'avenir Kimbondo dans la commune de Bandalungwa par le prévenu ainsi que quatre de ses amis dans une position debout mais inclinée entendue quant à ces à l'audience du 5 mars 2015 les médecins légistes docteur Tomba Ombo qui du reste requis sur la demande de la victime en compte d'expertise a soutenu qu'anatomiquement et physiologiquement la victime ne pouvait pas résister dans ces conditions au viol de cinq personnes sans qu'elles ne puissent fléchir et ne pouvaient pas se mettre debout ni marcher comme elle a fait cette nuit-là d'entrée des maisons de cette ruelle la fréquentation du lieu ainsi que son éclairage il n'est pas facile qu'un viol par cinq personnes puisse commettre aussi facilement que ça qu'il convient d'ajouter également que cette nuit du 26 janvier 2015 était particulière à Kintasa avec la qualification de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la dernière Cannes cela a occasionné un afflux important des gens en liesse et la situation est allée jusqu'au-delà de 23 heures il se pose à ce niveau une question cruciale de la preuve de la matérialité de fait civil peut-être portée devant le juge pénal qu'accessoirement à l'action publique la responsabilité de l'action publique est une première condition de l'exercice de l'action civile au pénal enseigne la doctrine lire à ce sujet Jean Pradel possédit pénal 15e édition édition Cujas Paris année 2010 numéro 624 page 521 il a été judiciairement judiciausement jugé que les tribunaux repressifs ne statuant sur la réparation d'un préjudice que lorsque celui-ci est la conséquence d'une infraction et dans ce cas l'allocation des dommages et intérêts est subordonnée à l'existence du délit par ailleurs ces juridictions sont incompétentes de connaître des litiges qui ne trouvent pas sa cause dans une infraction c'est la Cour suprême de justice sous le RPA 60 du 8 septembre 1979 affaire ministère publique contre Nganboué et consorts à lire dans les bulletins des arrêts de 1979 Kintasa 1984 pages 260 à 273 il est infère de ses considérations qu'au regard des faits de la cause par ses motifs les tribunaux statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties vu la loi numéro 13 barre 0 11 B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire en son article 89 vit la loi 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 2 171 et 170 vit le code de procédure pénale spécialement en ses articles 53 et 69 vit le code pénal livre premier et second vit le code civil livre 3 à son article 258 des ministères publics entendus en ses réquisitions reçoit en la forme l'exception de l'irrécevabilité de la constitution de la partie civile de la dame étite moto ketia soulevée par les prévenus méladies non fondées dit non établie en fait comme un droit l'infraction de viol mise à charge du prévenu qui m'affine à ses fustons en conséquence l'anacute est le renvoi libre de la « déjuie » verticale de la « déjuie » C'est parti ! 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 C'est parti !